Bonjour, nous sommes le 22 décembre, le 22 décembre c'est le 22e, la 22e étape de notre album Minéral. Donc aujourd'hui, on va faire une page supplémentaire avec une petite animation et c'est parti ! Alors, on va prendre une page, voilà, une nouvelle page entière. Alors, moi, elle va faire partie de mon quatrième chapitre, voilà, c'est le début de mon quatrième chapitre. Donc, ce qu'on va faire, on va la découper là à l'extérieur et là à l'extérieur. D'accord ? Ce qui, haha, magie, 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 hop, une fois que c'est découpé, nous donne ceci. Voilà. Ok ? Voilà, moi je l'ai prise en loft. Après, vous faites en fonction de vos photos, hein, on est bien d'accord. Alors, nous allons ensuite, alors, de ce côté-là, tchac, là, il va y avoir un pli que j'ai déjà fait. D'accord ? Et donc, une photo va venir, moi j'ai mis une photo unique qui va venir ici. On est toujours bon ? Ça va ? Là, je la colle tout de suite. Hop. Tcha, tcha, tcha. Pas de difficulté. Vous pouvez la laisser plus large. Vous faites en fonction de vos photos, surtout qu'elle n'aille pas plus loin que la bordure, la pliure, hein. Sinon, ça ne va plus, ça ne va plus plier. Voilà. Hop. Ensuite, sur cette page qui va faire un petit album, hein, vous l'avez tout de suite compris. On va aller mettre, ta, 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 qu'est-ce qu'on va mettre ? On va compléter avec un petit peu du papier. Donc, moi, j'ai pris du papier imprimé, d'accord ? Et je suis, j'ai ancré un petit peu mon papier. Et dessus, je suis venue mettre un petit peu de gabarit texture dessus. Voilà. Donc, je vais pouvoir coller ce papier. Voilà. Ici, à 0,5 de la photo, bien évidemment. On va en mettre un autre bout. Toujours le même. Hop, 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 hop. Il va ici, donc, un papier imprimé ancré avec ensuite un gabarit texture. Ça, c'est pour casser un petit peu le papier imprimé, ramener une couleur dessus. Donc, vous voyez, il n'y en a pas de partout, il n'y en a que partiellement. Et en haut, donc, là où il y a le pli, je suis venue mettre un papier imprimé, pareil, ancré, avec un petit texte dessus. Là, c'est le petit texte des souvenirs plein la tête, des tampons diamants automne. Voilà. Bon, un petit texte que vous avez, que vous aimez bien, c'est parfait. En fonction de vos photos. Et là, ça va juste en-dessus du pli. Hop. Voilà. D'accord ? Donc, une fois que j'ai ça, il ne me reste plus qu'à mettre de l'encre, ici. Donc, je vais aller mettre des scotchs. Quand c'est droit, facile, je mets un scotch. Et je prends mes caches, ou alors vous en faites avec du scotch ou des crayons à papier, des feuilles brouillons. Voilà. Dessus, je vais faire, je mets un petit peu d'encre chocolat. Moi, je suis partie comme ça. Après, vous faites en fonction de vos couleurs. Je vais faire un petit peu d'encre chocolat pour marquer le bord. Et par-dessus, je viens mettre le gabarit texture dans l'angle. Essentiellement, dans l'angle. Là, je vais venir en mettre ici aussi. Ça, c'est facile. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Un petit angle en chocolat. Ou suivant vos couleurs à vous. Et par-dessus, voilà. La même chose là. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué pour l'instant. Mais même après, je rassure, je rassure tout le monde. Ce ne sera pas bien compliqué non plus. Hop, toujours à 0,5, des papiers, des photos. On suggère légèrement. Et un petit peu de texture par-dessus. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que je ferme ou pas ? Peut-être pas. On va laisser comme ça pour l'instant. Hop. Mon écharpe guirlande qui s'abîme. Voilà. Vous voyez, ça, c'est la première page. Donc, effectivement, je vous ai fait faire un pli. On a fait la déco de cette page. Elle va évidemment sur une page entière dessous. Voilà. La page que j'ai recoupée, un centimètre et demi ici. Donc, le feuillet, il va aller se coller sur la page au bon endroit. D'accord ? Donc, après, le dos de ce feuillet-là. Ici, vous comprenez bien que là où c'est plié dessous, là, il ne va rien avoir. Moi, je vous conseille de mettre, comme j'ai mis ici, des petits gribouillis pour bien montrer qu'on ne va rien coller ici. Donc, on retourne comme ça. Là, j'ai mis une photo unique. Je vais reprendre le gabarit. J'ai retourné. Alors, le gabarit, il était comme ça à la base. Je le retourne comme ça. Et vous voyez que j'ai mis une photo horizontale sur le bord. J'ai complété avec du papier jusqu'à la verticale. Du papier imprimé, pareil, que j'ai ancré. Et du gabarit, texture et de l'encre dans l'angle. Ok ? Ça, c'est la page de fond. Donc, si je reprends mon gabarit, hop ! Vous voyez bien que tout là, il n'y a rien du tout qui va aller. Puisque je vais avoir le feuillet qui va être collé là en haut. Donc, ici, c'est une photo verticale, une photo horizontale. Là, du papier imprimé avec de la texture. Et pareil, dans cet angle-là. Il n'y a rien de compliqué. On suit le gabarit. Dans les angles, ici. Et ici, c'est un seul. De l'encre avec du gabarit texture. Je suis venue remettre un petit texte. Attention, il sera caché. C'est-à-dire qu'il ne va pas plus loin que là, sous le gabarit. Et je suis allée mettre, vous voyez, c'est les stickers. Les stickers pailletés que j'avais mis de côté. Et voilà. Il ne m'en reste plus beaucoup. Mais j'en ai encore en stock. Voilà. Donc, ici, je vais après scotcher mon gabarit au lili pot de colle. Bon, je ne vais peut-être pas perdre du temps à vous le faire. Mais voilà. L'idée, c'est vraiment de scotcher que là-dessous où on a grisé. Ça viendra en bonne et due forme. Et ça fera ça avec le petit feuillet qui se lève. Comme j'ai mis des stickers à l'intérieur, je vais faire en sorte qu'on en retrouve un petit peu ici. Donc, j'en ai toujours des découpés. J'aime bien en mettre à moitié. Voilà. Donc, je vais en remettre un. Là, c'est un peu trop au milieu. Hop. Ici. Voilà. J'en ai un autre demi. Il va aller là, par exemple. Tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas à cheval. Après, on fait avec ce qu'il nous reste. Il ne me reste plus beaucoup. Il ne me reste plus beaucoup. Ils sont vraiment trop, trop beaux, ces stickers. J'aime. Hop. Voilà. Si je veux, je peux en remettre. Ici. Du coup, je recoupe droit ici. Et ce rond-là. Ce qui est bien, c'est que ça se décolle. Sans problème. Donc, vous voyez là. Je me dis que finalement, ce n'est pas ici que je vais aller le mettre. En fait, ce que je veux surtout, c'est qu'il soit à cheval sur les deux. Voilà. Et bien, voilà. La petite page. Avec le feuillet. Vous voulez que je le colle. Je sens, je sens derrière tout le monde qui dit « Colle-le, colle-le, colle-le. » Et bien, je vais le coller. Hop. Et bien, ça sera surtout plus pratique pour vous le montrer. Et là, ça ne bougera plus. Hop. Hop. Voilà. Et là, il suffit que je suive. Comme c'est une page, je suis. Et ça va aller pile poil. Et voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous plaît ? Bon, si ça ne vous plaît pas, vous ne faites pas la page et puis vous sautez et vous en faites d'autres. On se retrouve demain pour le dos de la page. Et puis, il ne nous restera plus qu'une page. La page de fin à faire. Le 24. Allez. À demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada